Musique Coucou tout le monde, me voici pour une nouvelle vidéo que je suis méga méga contente de vous tourner puisque hier, comme vous pouvez le savoir je suis allée à la Japon Expo et j'ai retrouvé Sandrine qui est la créatrice de la page Cassie Mini je le précise à chaque fois pour que vous situez bien qui est Sandrine mais je pense que ça devrait aller maintenant et donc avec son mari et avec mon chéri on a passé la journée ensemble et c'était une journée géniale donc je vais pas vous parler trop de cette journée puisque je vais faire une vidéo spéciale où que je vous posterai quelques vidéos que j'ai filmées sur place à la Japon Expo malgré qu'il faisait chaud et tout je vous ai filmé quelques vidéos dans les allées etc je vous posterai les photos qu'on a prises quelques photos avec Sandrine et voilà c'était juste une journée géniale et donc on avait prévu depuis quelques semaines de faire un swap et on a eu l'idée de se l'échanger à la Japon Expo on a dit comme ça ça nous fera économie de frais de port et comme ça on a bien le temps de compléter et de finir ce swap donc voilà alors je vais vous montrer le gros 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 carton je sais je vais pas réussir à le soulever voilà un énorme carton donc elle l'avait pesé je crois qu'il pesait 7 ou 8 kilos je sais plus c'est énorme donc j'ai ouvert le dessus pour gagner du temps et donc j'ai vu hier puisque là donc on est lundi matin et vu qu'hier on était vraiment fatigué pour vous dire moi de mon côté je me suis couché à 22h30 chose qui m'arrive jamais 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 et donc j'ai quand même ouvert hier soir le carton pour voir le dessus parce que j'étais curieuse sans vouloir déballer et fouiller mais c'est la curiosité et donc j'ai pu voir déjà une petite surprise que je vais vous montrer qui était sur le dessus c'est un petit bouquet de fleurs avec des bonbons et je trouve ça trop joli donc j'ai vu ça hier j'ai vu ça hier sur le dessus donc j'ai un tout petit peu de cliché et je trouve ça trop 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 beau je sais même pas si je vais réussir à le manger je vais le garder un petit peu en plus les bonbons sont emballés donc je vais le garder un petit peu sur mon buffet ça va me faire vraiment mal au coeur de les manger mais on verra combien de temps je vais les garder je vois pas non plus qu'ils se périment ça serait dommage c'est bon jusqu'en 2014 j'ai le temps de le regarder donc je prendrai des photos des photos des petites choses du swap que je mettrai sur mon instagram si vous voulez voir sur mon instagram et que vous avez pas trop le temps tout de suite de regarder la vidéo voilà donc alors on trouve sur le dessus donc tout est bien caché par un autre une petite plaque de carton et donc là il y a une magnifique carte donc moi je suis désolée Sandrinette mais tu vas voir j'ai écrit sur une petite feuille j'avais pas de jolie carte et j'avais oublié d'en acheter une je voulais vraiment en acheter une Arribot non tu vas pas dans le carton Arribot tu iras tout à l'heure quand il sera vide hop donc oui je voulais en acheter une mais j'ai complètement oublié avec la grosse commande que j'ai dû finir et tout c'est vrai que j'ai oublié ça donc toi tu m'as fait ou offert ou acheté je ne sais pas une très très belle carte qui est sublime donc c'est avec plein 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 de petits papillons et j'adore les papillons de nuit euh non pas les papillons de nuit qui pro quo je déteste les papillons de nuit mais j'adore les papillons de jour je sais pas les papillons normaux les beaux quoi je déteste les papillons de nuit c'est pas ce que je voulais dire je les aime pas mais ceux-ci sont très très beaux donc avec un petit mot que je garderai pour moi euh donc voilà Haribo Haribo vient vient inspecter donc là elle m'a mis un petit un petit truc qui vient du du McDo Happy Meal avec marqué menu du swap bichette donc euh elle m'a en fait ce qu'elle a fait c'est qu'elle a numéroté euh les cadeaux et elle a mis une mini description à chaque fois donc moi ça je ne l'ai pas fait sur un sur un carnet mais je j'ai mis des petites étiquettes autocollantes à chaque fois sur euh non Haribo tu peux pas monter dedans si tu montes dedans tu vas se faire tomber allez hop voilà donc euh moi je n'ai pas marqué sur un petit papier ou dans un petit carnet je lui ai collé directement des étiquettes avec le là mini description une petite phrase à chaque fois donc ce qui revient au même donc ce que je vais essayer de faire c'est de prendre dans l'ordre et puis de bah peut-être déballer les cadeaux dans l'ordre donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa vidéo dès qu'elle sera en ligne peut-être qu'elle y sera après moi parce que je sais que ça met pas mal de temps à changer de son côté donc euh je vous le mettrai dès qu'elle l'aura mis en ligne voilà donc je soulève euh le petit carton qui était sur le dessus tiens Haribo ça t'intéresse pas trop mais bon alors ah il y a un petit échantillon comme ça sur le dessus biotherme alors numéro 1 bah il est sur le dessus donc ça tombe bien numéro 1 avec un joli petit paquet cadeau voilà alors numéro 1 on commence par une de mes spécialités avec un petit côté féérique donc on va déballer ça je suis sur excité comme un duel qu'est-ce que ça peut être je reconnais un petit peu ce petit truc là et il me semble que ça doit être une de ses créations je vais essayer de déballer sans abîmer puisque oui Sandrine est créatrice de bijoux en fil d'aluminium principalement même si elle fait quelques fimo de temps en temps et de la résine alors je déballe je déballe oh il est sublime alors je vais vous montrer c'est un collier la vidéo peut durer très longtemps si elle dure vraiment très longtemps je la ferai en deux parties je suis désolée d'avance alors c'est un collier donc qu'elle a créé elle-même je sais pas si vous allez bien voir avec une fleur turquoise des perles vertes c'est vraiment des couleurs que j'adore vert turquoise c'est vraiment des couleurs que j'adore et qui vont être parfaites pour cet été et il est sublime je sais pas si vous voyez la finesse du montage et de l'assemblage c'est vraiment très 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 joli il est vraiment très beau Sandrine c'est waouh il est super joli j'adore donc je vais mettre tout ça à côté tiens Ribo si tu veux jouer hop ensuite petit 2 je n'en ai pas trouvé dans mes magasins on partage alors petit 2 est-ce qu'il va être sur le dessus oui hop c'est un petit paquet comme ça donc on va ouvrir ça y est maintenant j'ai les cheveux alors c'est parti j'imagine qu'elle est en train de déballer le mien en même temps je suis très excitée je suis trop pressée de voir sa vidéo alors j'en ai pas trouvé Ribo je vais les coulis de carton on partage oh là ça sent la violette alors Sandrine adore la violette l'odeur le bout et j'adore également la violette même si je n'ai rien ici de la violette mais j'adore j'adore la violette oh c'est donc c'est du sucre à la violette il me semble je pense du sucre à la violette dans un petit pot trop mignon je vais goûter je vais goûter parce que ça m'intrigue je sais que Sandrine en a eu on lui a offert du sucre à la violette et elle en fait avec des crêpes elle en met dans ses crêpes je vais goûter c'est très bon c'est super bon on dirait donc les petits beaux mots à la violette tout durs vous savez qu'on achète souvent dans les boulangeries les confiseries mais on dirait voilà ces petits beaux mots là pilez c'est trop trop beau merci ma bichette ensuite numéro 3 un petit quelque chose pour ton bébé Haribo pour bébé Haribo si je trouve le 3 3 ça c'est pas le 3 3 un petit quelque chose pour bébé Haribo qui joue avec les petits les petits trucs alors là il va être content alors là tu vas faire un heureux alors deux choses qu'il adore vraiment 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 donc une petite boîte de whiskas comme ça avec des petites c'est censé être des croquettes mais moi je lui donne plus en friandises enfin je lui en donne pas une par une parce que c'est tout petit mais je lui en donne petite poignée par petite poignée parce que c'est des enfin pour moi je lui donne en friandises et il adore ça il réclame il est très gourmand donc voilà et alors là il va être super content des petits bâtons de viande et il adore ça également il reconnaît il reconnaît les paquets et tout quand j'en achète et il en réclame souvent donc voilà là il a de quoi faire je pense il va être super content il faut pas je lui montre rien que le je suis sûre rien que le bruit il doit entendre il doit deviner que c'est pour lui donc voilà merci il va être super content ensuite petit 4 ce soir je serai la plus belle pour aller danser et tu chantes bien alors petit 4 petit 4 petit 4 numéro 4 voilà donc on va l'ouvrir je serai la plus belle pour aller danser si vous entendez mon téléphone c'est des mails c'est plein plein de choses ne vous inquiétez pas hop waouh donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur deux petites choses comme ça donc on va regarder alors un bracelet oh il est magnifique j'adore ce genre de bracelet donc les couleurs Sandrine t'y a dû y penser ma soeur on va être un peu jalouse parce qu'il y a du violet donc un petit bracelet de la marque ou la boutique je sais pas accessorerie accessorize et avec plein de petites breloques rose et violette et j'adore ce genre de petit ce genre de petit bracelet comme ça donc de de ce côté là je n'en ai pas et donc il va aller de ce côté là c'est vrai que depuis que j'avais fait mon tatouage j'avais enlevé mes bracelets et il est super super beau il est très très beau merci j'adore il est sublime hop je vais le mettre de côté et donc un vêtement youpla oh il est sublime tu sais que j'adore tout ce qui brille les paillettes comme toi donc je sais pas si vous allez voir ça fait des ah non je sais pas si vous voyez les reflets enfin si vous voyez que ça brille donc c'est un un débardeur type coupe un petit peu Marcel comme ça enfin pas trop mais un petit débardeur avec donc des des petits sequins marrons et argentés je sais pas si vous voulez avoir oh il est sublime je n'ai pas du tout de t-shirt marron je n'ai pas du tout de t-shirt avec des sequins et pourtant j'adore donc il est très très beau merci il va être parfait en plus pour cet été puisqu'il est un manche un manche très courte je le trouve trop joli merci beaucoup ce qui est bien c'est quand on voit quand on s'entend très bien avec quelqu'un et qu'on connait bien une personne puisqu'elle elle cible mes goûts très très bien donc voilà numéro 5 tu voulais test qu'est-ce que je voulais test ah je alors à toucher il me semble savoir ce que c'est et elle va rigoler quand elle va ouvrir ses cadeaux également donc tu vas rigoler tu vas rigoler donc c'est un gel douche aïe 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 le goût enfin l'odeur alors c'est un petit gel douche oui c'est ça de la marque Cottage à la pomme d'amour donc je n'en ai jamais acheté je n'ai jamais testé mais par contre comme vous allez pouvoir voir dans son swap je lui en ai mis deux puisque un jour on avait parlé de ça justement pour le swap etc j'avais parlé de cette marque là que je ne connaissais pas et qu'elle elle m'a dit qu'elle adorait et du coup j'ai fouillé un peu dans mon carrefour et j'en ai trouvé deux donc vanille et caramel il me semble et je lui ai pris pour mettre dans son swap malgré que moi je ne connaisse pas mais vu que je sais qu'elle aimait bien je lui en ai pris et je n'en étais pas pris pour moi et donc voilà elle m'a mis celui-là la pomme d'amour donc je vais sentir oh là là ah c'est une tuerie ah ça sent vraiment le caramel la pomme d'amour ça sent très 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 bon donc merci je vais pouvoir me doucher avec ce soir Haribo est à côté en train de surveiller ce qui se passe donc ensuite numéro 6 le parfum de celui-ci est juste waouh numéro 6 donc c'est encore un petit gel douche si je ne me trompe pas je vais avoir de quoi faire je vais pouvoir bien me laver derrière les oreilles comme on dit chez moi alors caramel donc elle va rigoler parce que c'est le même que je lui ai pris c'est le même que je lui ai pris donc si je ne me trompe pas oui c'est le même que je lui ai pris oui c'est ça ah là là je lui ai pris exactement le même donc comme je vous ai dit sans connaître puisque je sais qu'elle aimait bien je lui ai pris et donc vu que je ne m'en étais pas pris pour moi je vais pouvoir le tester en plus j'avais triché avant de lui mettre dans le swap j'avais senti juste comme ça et et j'avais trouvé l'odeur juste exquise donc merci je vais pouvoir je vais pouvoir donc le tester après l'avoir bien senti si vous voyez que je brise et que j'ai mis de la crème ce matin donc voilà c'est tout et qu'il fait un petit peu chaud alors numéro 7 le dessin m'a fait penser à toi hi 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 alors numéro 7 le voici donc si vous en entendez du bruit c'est que j'ai la porte fenêtre ouverte et qu'il y a des travaux devant chez moi ils refont la route donc vous voyez c'est pas top mais bon alors tu l'as bien scotché celui-là donc c'est ah le dessin m'a fait penser à toi hi 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 donc oh là là je ne connais pas non plus alors c'est un c'est une douche oui c'est un gel douche dope boue non douche crème au parfum tartelette à la fraise donc je pense qu'elle dit ça puisque j'ai fait des petites tartelettes comme ça pour le mariage d'une cliente donc je vais sentir bien sûr oh là là ça sent vous savez les crémas les bonbons les crémas à la fraise ou le lait fraise ça sent vraiment le mélange du lait et de la fraise d'une crème et de la fraise ça sent trop bon oh là là mon chéri n'aime pas trop les odeurs gourmandes donc c'est pas grave ça sera que pour moi comme ça je sais que lui n'est pas trop d'odeurs il trouve ça féminin il n'aime pas trop mais moi j'adore donc je suis super contente ensuite numéro 8 c'est moi la passoire point d'interrogation alors oui c'est bien ça numéro 8 donc on va l'ouvrir une passoire ça parle de trous donc j'ai une petite idée de ce qui peut peut-être se cacher je ne me suis pas trompée alors ah là là je vais vous montrer un petit aperçu comme ça sans tout faire tomber donc comme vous pouvez voir ce sont des persils et il y en a plein t'as craqué ton slip alors je vais vous montrer un petit peu donc un petit persil de la brée comme ceci avec une petite boule verte je ne sais pas si vous allez voir en plus ça tombe bien parce que là j'ai changé puisque j'ai perdu donc une petite boule en me mouchant en noir et en attendant j'ai mis des petites boules vertes donc voilà un petit avec des boules vertes ensuite je vais essayer de ne pas les perdre deux écarteurs c'est du 8 mm deux tunnels en silicone comme ça rose ils sont trop trop jolis en 8 mm donc très très mou comme vous pouvez voir donc je n'ai pas je ne suis pas encore à 8 mm mais vu qu'elle savait que c'était la taille finale que je voulais pour mes oreilles elle m'en a pris une paire comme ça pour l'instant là je suis à 6 de ce côté là et là j'ai un petit problème il faut que j'aille il faut que j'aille au salon pour qu'il me reperce puisque j'avais été percée étant gamine à la pince et ce trou avait été très très mal fait et je ne peux rien mettre du tout même pas de boucle d'oreille il y a une espèce de membrane à l'intérieur qui gêne donc je vais aller au perceur pour qu'il me reperce proprement et que je puisse commencer à stretcher l'autre oreille voilà ensuite le deuxième je pense que c'est le deuxième donc la paire de labré toujours avec la petite boule verte ensuite oh il est trop joli celui-là donc un anneau comme ça donc ce genre d'anneau vous pouvez le mettre donc au nez à la place de celui-ci ou vous pouvez le mettre à la lèvre il est super joli vert avec la petite boule noire grise très très beau faites pas trop attention à la maison que j'ai pas mis de vernis j'ai rien mis du tout ensuite deux faux écarteurs enfin deux faux plugs comme ça turquoise et blanc très très beau donc je peux quand même si enfin je supporte pas trop trop mais je peux quand même mettre une boucle d'oreille ici donc en attendant je le mettrais peut-être je le mettrais peut-être ici de toute façon j'ai deux deuxièmes trous de chaque côté donc je pourrais quand même les mettre je les trouve très beaux la couleur est vraiment très belle bleu ciel avec des paillettes c'est super joli ensuite oh ils sont trop magnifiques donc deux plugs enfin deux tunnels plutôt en 8 mm noir et je sais pas si vous allez voir voilà avec une étoile et on voit donc à travers l'étoile ils sont très très beaux voilà là vous pouvez voir ils sont très 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 jolis oh là là je suis pressée d'être à 8 mm rien que pour les mettre je les trouve magnifiques ils sont magnifiques ensuite un piercing de langue avec un petit un petit Mr Jack dessus donc un petit piercing de langue comme ça avec un petit Mr Jack il est trop trop mignon en plus la langue je le change quasiment jamais vu que ça fait 7 ans cette année que je l'ai et je j'oublie que je l'ai en fait donc je le change pas là en ce moment j'ai un blanc tout simple simplement parce que j'ai cassé ma boule en croque en dessus ça arrive encore malheureusement même au bout de 7 ans et donc j'ai mis le premier qui me tombait sous la main ensuite deux petits tunnels rouges comme ça ils sont super beaux donc toujours en 8 mm ils sont magnifiques j'adore oh j'adore ils sont trop beaux rouge transparent j'ai vraiment hâte d'être à 8 mm des deux côtés ensuite un petit de 6 mm il est super joli donc je pourrais le mettre oups je pourrais le mettre à la place de celui-là parce que là je suis en 6 mm donc il est plein c'est un plug avec des petites étoiles voilà il est très très beau trop joli ensuite un petit plug de 7 mm ah bah ça c'est juste parfait donc je vais vous le montrer il est violet avec des paillettes décidément ma soeur va être jalouse je pense beaucoup à elle quand je vois du violet c'est sa couleur préférée donc voilà violet et je vais pouvoir le mettre je vais pouvoir le mettre pour celui-là puisque moi j'aime bien agrandir j'aime bien agrandir directement de tunnel en tunnel je trouve ça plus plus simple pour moi donc voilà il est super super beau j'essaierai peut-être de le mettre tout à l'heure vu que là mon 6 mm est quand même bien cicatrisé bien détendu j'essaierai peut-être voilà il est très très beau et non Haribo Haribo qui veut faire sa star j'ai chaud et puis avec la crème c'est horrible et le dernier si je me trompe pas que j'en oublie pas et que je jette pas avec c'est une corne de 8 mm c'est impressionnant une corne de 8 mm donc elle est blanche avec des petites étoiles noires ça paraît énorme en fait non c'est pas si énorme que ça mais à voir ça paraît elle est super belle elle est vraiment très jolie voilà donc oui je suis une passoire j'avoue donc merci tu m'as gâté ils sont très très beaux j'adore j'adore tout 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 c'est vraiment mes goûts j'aurais vraiment pu me les acheter je suis trop contente alors ensuite numéro 9 pour tes lèvres 9 pour tes lèvres et je crois savoir ce que c'est vu la forme puisque je lui ai pris la même chose mais elle va rigoler alors c'est bien ça alors j'ai pas pris le même ça aurait pu mais je lui ai pas pris le même donc elle m'a pris deux lip tattoos sur Crazy Factory donc les persics viennent aussi de Crazy Factory parce que je reconnais les emballages je les commande souvent là-bas donc en fait des lip tattoos je n'ai jamais essayé mais c'est des tatouages temporaires bien sûr pour les lèvres quand vous avez une soirée ou quelque chose comme ça vous les découpez donc à la taille de vos lèvres vous mettez donc dessus vous humidifiez c'est comme les tatouages mal à barre en fait mais pour les lèvres apparemment ça tient pas mal donc là il y a marqué Hello avec un fond rose et là c'est des petites étoiles je trouve ça trop fun j'adore et donc elle m'avait dit si je t'offre ça tu fais une vidéo démonstration pour montrer je veux je veux te voir essayer ça je veux vraiment te voir donc je tiendrai ma promesse je t'avais dit oui donc je le ferai je vous ferai une petite vidéo juste pour vous montrer en direct la pose d'un lip tattoo et puis et puis voilà moi pour la petite boutade pour la petite revanche je lui en ai pris un il me semble que c'est avec imitation fraise c'est une fraise si je me trompe pas et je lui ai marqué donc dans le swap que je veux aussi qu'elle fasse une vidéo donc je sais pas si elle va le faire je pense parce que Sandrine elle est un peu comme moi elle est un peu folle et je pense qu'elle va le faire j'espère donc c'est ma petite revanche personnelle donc merci je ferai ma vidéo même si je me tape la honte même si j'y arrive pas c'est pas grave au moins j'aurai essayé ensuite ça fait je sais pas combien de minutes que je filme mais j'avance numéro 10 encore pour te faire belle je vais être très belle décidément alors numéro 10 voilà encore pour te faire belle donc on va déballer hop oulalala alors ohlalala alors là alors là ohlala tu vas faire de moi la plus heureuse enfin tu fais déjà de moi la plus heureuse on croirait que je parle à mon amoureux c'est un peu ça sans doute c'est mon amoureuse au féminin alors un petit lot de bracelets comme ça alors à savoir que quand j'étais gamine au collège j'avais vous savez vous saviez il y a eu la mode des petits bracelets de ce type là et on en avait plein les bras et ça faisait ça énervait les profs ça faisait du bruit bah comme ça et on en avait toutes les couleurs etc et j'adorais 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 cette époque là j'aimais beaucoup et je n'ai jamais retrouvé de bracelets comme ça à enfiler directement au poignet et donc voilà ils sont super beaux regardez les petits détails je ne sais pas si vous allez voir ils sont très très beaux turquoise donc et argenté j'adore j'adore le turquoise j'adore tous les bijoux argentés merci hop je vais mettre ça avec les petits bijoux et un collier fantaisie comme ça avec des perles turquoise donc qui va très très bien avec le bracelet donc les perles ressortent vachement bleu je vois au retour caméra mais en fait c'est un vert canard vous savez enfin un bleu canard plutôt ou vert canard je ne sais pas comme vous je ne sais pas comme vous dites mais voilà c'est oui c'est un vert canard très très beau il est vraiment magnifique numéro 11 le bonheur dans ta cuisine hop le bonheur dans la cuisine on va découvrir ça alors c'est une manique madame bonheur donc le bonheur dans ma cuisine jaune de ma couleur préférée donc j'adore les monsieur madame et plus particulièrement la couleur jaune et Sandrine le sait donc voilà elle est en silicone ça doit être oui en silicone c'est ça voilà elle est super jolie j'ai jamais vu ça moi dans mes magasins elle est très très belle en plus il fallait que je change que je change ma manique qui est assez vieille maintenant parce qu'elle a 2-3 ans et elle est un peu un peu abîmée donc voilà je vais la remplacer par celle-là je vais aller l'accrocher tout à l'heure elle est super belle de toute façon du an qui est du jaune moi tout me plaît donc voilà ensuite numéro 12 la fleur de mon coeur la fleur de mon coeur titre un petit peu on s'interroge qu'est-ce que ça peut être alors petit 12 donc la fleur de mon coeur après l'avoir bien cherché je l'ai trouvé je lui balle ce petit cadeau oh c'est trop mignon c'est un c'est bien ça un petit porte-photo oui un petit porte-photo avec une petite marguerite on dirait dans son petit pot et donc derrière vous avez la petite pince comme ça pour accrocher une photo et bien tu sais quoi Sandrine ce que je vais faire c'est que il y a eu de très belles photos qu'on a pris de toi et moi enfin que mon chéri a pris de toi et moi hier il y en a une qui est super belle ou que t'as pas les cheveux qui s'envolent et que moi je suis potable ça va et je vais la faire imprimer et je la mettrai donc sur mon bureau et je l'accrocherai je l'accrocherai comme ça je tournerai tout le temps avec moi dans l'atelier tu pourras me motiver comme ça je penserai tout le temps tout le temps à toi voilà je suis super contente c'est trop mignon ensuite on tourne je vais essayer d'accélérer un tout petit peu pour éviter que ça dure 10 ans peut-être la vidéo sera en 2 3 parties 2 sur 3 peut-être donc tu les as vu elles sont à toi oui c'est celui-là tout petit numéro 13 alors t'as bien fait de mettre les numéros en gros parce que sinon j'aurais pu chercher longtemps longtemps je suis un peu bigleuse ah oui Sandrine m'avait envoyé une photo d'elle il me semble oui c'est une photo d'elle avec des petites boucles d'oreilles j'avais dit oh elles sont trop mignonnes ou elle m'avait envoyé directement la photo des boucles d'oreilles je crois en MMS elles sont très belles alors vous avez une paire de puces comme ça donc celle-ci elle les avait hier à la Japan Expo je les ai vues tu les avais celle-ci elles sont très très jolies turquoise décidément je vais être pleine de turquoise ma maman adore le turquoise donc là ce coup-ci pour le coup c'est elle qui va être jalouse Zesso et celle-ci donc des petits nœuds des petits nœuds comme ça avec des petits diamants noirs enfin des imitations diamants noirs elles sont très très belles donc il y en a plein qui me demandent comment tu vas faire pour mettre des boucles d'oreilles puisque tu es en train de te stretcher les oreilles tu c'est dommage t'étais si belle avant je pense pas que les oreilles ça change une personne mais pour ceux qui se posent la question j'ai un deuxième trou que je ne toucherai pas et pour lesquelles je pourrais mettre ce genre de petites boucles d'oreilles voilà hop elles sont très très jolies on a les mêmes comme ça je suis trop contente ensuite 14 une petite douceur s'impose donc c'est le petit que j'avais mis à côté de moi une petite douceur s'impose oh peut-être quelque chose à manger peut-être peut-être hop j'espère que la batterie va tenir normalement oui normalement oui oh oh c'est trop mignon c'est une mini sucette en lapin oh je vais pas pouvoir la manger elle est trop trop belle une toute petite sucette avec un petit lapin ça me fait penser un petit peu à Alice au Pays des Merveilles elle est trop jolie ensuite 15 on n'oublie pas Kiki ah donc Kiki c'est mon chéri pour ceux qui connaissent pas c'est son surnom donc c'est 15 c'est ça ouh un gros cadeau Kiki donc je lui ai demandé hier et vu que Sandrine m'avait parlé qu'il y aurait un petit truc pour mon Kiki je lui ai dit hier est-ce que tu m'autorises à l'ouvrir pour vous montrer il m'a dit oui donc je lui remettrai un petit peu dans le papier pour ce soir comme ça il déballera ça lui fera son petit cadeau et donc oui Kiki parce que sa maman l'appelait quand il était petit Kiki moi je l'appelle comme ça et puis après voilà ça s'est un peu élargi dans la famille famille et belle famille tout le monde l'appelle comme ça enfin surtout ma famille donc voilà donc mon Kiki j'ouvre ton cadeau je lui montrerai ce soir la vidéo du déballage ce sera comme si c'était lui qui l'ouvrait je sais pas si j'ai mis quelques petites choses pour les enfants à Sandrine et son chéri je sais pas si elle va les ouvrir mais moi donc il m'a autorisé donc je le fais ouh là là alors alors là tu vas faire un euro et pas trop pour ses kilos alors donc un petit alors si je me trompe pas un petit film transparent pour son téléphone voilà donc on a tous les deux le même téléphone le Galaxy S4 donc un petit film transparent si c'est bien ça si je dis pas de bêtises un petit paquet d'aribos croco donc Sandrine c'est bizarre je ne sais je me rappelle pas avoir parlé de ça avec toi mais peut-être parce que peut-être que je perds la tête mais ce sont ses haribos préférés ce sont ses petits bonbons préférés les crocodiles à mon chéri donc je sais pas si je t'en ai parlé et si je t'en ai pas parlé c'est juste énorme parce que ça veut dire que tu as fait ça au pif et que c'est ses bonbons préférés enfin ses haribos préférés en tout cas il va être super content et une une coque pour son Galaxy S4 alors là alors là il va être mort de rire en la voyant donc là vous avez donc là vous vous mettez votre téléphone et derrière I am geek donc avec une paire de lunettes donc mon chéri en plus d'avoir des lunettes est un geek 100% geek de par son métier et ses passions donc oui c'est la c'est le cadeau parfait tu déchires c'est vraiment le cadeau parfait donc je vais lui en mettre dans un petit papier cadeau pour lui donner ce soir comme ça il pourra quand même la déballer même si je vous ai montré c'est vraiment le cadeau parfait t'as super bien ciblé il va trop rigoler ensuite numéro 16 à la tienne et tienne donc c'est celui qui l'a mis à côté de moi à la tienne et tienne numéro 7 peut-être quelque chose à dire de la vodka ma boisson préférée enfin ma boisson alcoolisée préférée je suis pas non plus j'ai pas abusé non plus qu'est-ce que ça peut être oh oh il est trop trop beau alors c'est un vert un petit vert comme ça avec une kokeshi et il est trop beau alors j'adore les verts il faut savoir que dès que je vois un vert joli donc notamment les verts de moutarde je collectionne les Disney donc mon chéri gueule un petit peu parce que dans le placard il y en a au moins 10 plein parce qu'à chaque fois qu'on va au magasin et qu'il y a un nouveau Disney en vert je le prends parce que je me dis le temps de finir mon pot de moutarde qui est dans le frigo il y sera plus la collection sera passée donc il y en a au moins 10 tout neuf pour avoir tous les Disney et j'adore vraiment les jolis verts et il est super beau donc voilà Kimi Junior donc ça doit être la marque je pense ouais c'est ça Kimi Junior c'est super joli je penserai à toi à chaque fois que que je m'en servirai il est trop trop beau en plus j'adore les kokeshi je trouve ça trop mignon vu que j'adore le Japon le tout donc voilà ensuite 17 petite imprimerie fort sympathique qu'est-ce que ça peut être donc ça c'est quoi comme numéro 27 je l'ai donc on change de petit papier avec des petites filles avec des petites fleurs des petits lutins donc petite imprimerie fort sympathique qu'est-ce que ça peut être ah la petite imprimerie à biscuits ah c'est super ça c'est vraiment génial alors c'est un petit kit pour à la base vrais biscuits oui c'est ça pour vrais biscuits et donc en fait vous avez une petite je sais pas une petite un petit emplacement comme ça avec des lettres des chiffres etc vous avez même des petites étoiles et tout et tout et vous les placez à l'intérieur et en fait quand vous faites de la pâtisserie vous voilà vous pouvez inscrire ce que vous voulez sur vos gâteaux donc moi je m'en servirai ma bichette peut-être plus pour la fimo tu sais je vais parfois voir dans les rayons cuisine les petits kits comme ça il y a des trucs sympas des fois pour faire des bijoux j'adore contourner en fait la première utilisation d'une chose pour m'en servir pour mes bijoux et je n'avais jamais vu ça et c'est vraiment super bien je pourrais changer ma technique et avoir une technique un peu plus professionnelle on va dire pour faire des inscriptions sur mes petits bijoux donc voilà merci je suis trop contente c'est la petite imprimerie à biscuits c'est vraiment génial c'est vraiment un super cadeau ensuite 18 c'est l'heure du goûter ah des petites choses à manger peut-être 18 c'est assez lourd alors ce ne sont pas des choses à manger ce sont des choses qui vont me servir pour faire à manger hop alors alors ça c'est top un livre de cuisine avec marqué les bons goûters donc j'adore mon repas préféré si je devais en choisir c'est le goûter donc vous allez rigoler puisque ce n'est pas un repas obligatoire surtout à notre âge c'est plus pour les enfants mais moi le goûter c'est sacré chez moi j'adore j'adore il y a plein de choses il y a plein de choses des vérines des petits desserts des crèmes des sorbets des clafoutis j'adore 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 tout ce qui est sucré la pâtisserie les gâteaux etc et quand je cuisine je préfère cuisiner pareil sucré que salé de toute façon salé je foire il y a toujours un truc qui ne va pas et le sucré ça peut aller même si des fois il y a des petites choses qui ne vont pas mais ça peut aller et avec un boule comme ceci avec des XOXOXO et des petits cœurs c'est super joli donc je m'en servirai pour faire des petits des petites bouchées des petits gâteaux c'est trop trop mignon c'est original je n'avais jamais vu ce je n'avais jamais vu ce petit moule je trouve ça trop trop beau donc voilà merci ma bichette c'est trop mignon ensuite 19 pour tes yeux 19 pour tes yeux avec un joli petit dessin bravo Sandrine bravo tu dessines super bien un petit lave-au-de-beau avec un coin-coin alors je me doute de ce que c'est puisque je lui ai acheté des choses similaires je ne pense pas qu'on ait pris la même couleur alors là ça serait énorme ça serait vraiment énorme mais vu que j'ai fait les mêmes petits emballages pour elle hier enfin hier dans la nuit avant d'aller à la Japan Expo c'est bien ça c'est bien ça donc je reconnais alors non j'ai pas pris la même chose alors c'est un fard Kiko avec une couleur vert canard je sais pas si vous allez voir super joli enfin il a l'air super joli en tout cas il est trop trop beau je vous le déballe quand même pour vous le montrer il est irisé j'adore les fards irisés j'aime pas je suis pas du tout fard mat je sais pas si vous allez voir il est super joli il est magnifique j'adore très très beau et j'adore les fards Kiko j'adore la marque Kiko très bonne marque de maquillage pour pas dire peut-être ma préférée je il est super beau merci merci